Ok donc voilà, salut à tous, moi c'est Nico, je suis sûr, je travaille sur Chonec, on bricouait pas mal de bécane, aujourd'hui je vais vous parler de la moto d'Adrien, mon pote de Nancy qui m'a conseillé sa BM, donc venez je vais vous montrer. Voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'était une ancienne moto de jandarmonais à l'époque, fin des années 70 comme ça, qu'on a complètement retravaillé. Donc voilà la bête. Donc voilà vous l'aurez constaté, plus grand chose d'avant avec la moto d'origine. La première chose qu'on a fait, on l'a mis à poil, on a tout viré, tout ce qui est carénage, la valise, tout ça c'est parti. Et donc on a coupé le cadre, on a coupé le cadre, on a enlevé les suspensions, on l'a rabaissé de 12 cm à l'arrière et on a rigide, on a gardé le bras oscillant à cause du cardan. On a rajouté toute la partie qui est là, voilà. Donc on s'est fixé là sur l'axe, on a fait du support pour la selle. Pareil de l'autre côté, voilà. Donc on a conservé le cardan, en fait ce qui reste d'origine sur cette moto c'est quoi, c'est le berceau moteur, la fourche, les deux roues et le moteur bien sûr. Donc la selle, ça provient d'un vendeur en Allemagne, on l'a acheté sur ebay, on n'a pas payé ça cher, ça vaut à peu près 30-35 euros, sans compter les frais de port. Le garde-bois arrière c'est un garde-boue de Shadow, Shadow en sang qu'on a coupé, retaillé dans tous les sens en fait pour l'adapter aux pneus. Les pneus d'ailleurs c'est des pneus cross, on a enlevé les pneus route, on a passé en beaucoup plus épais. A l'arrière c'est du 130, à l'avant c'est du 110. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? On a changé le réservoir. C'est un réservoir de Suzuki GS 1100 si je ne me trompe pas, pareil des années 70-80. On a enlevé la boîte à l'air, on a mis la patrie à la place, on a mis les petits cornets sympas, toujours plus esthétique. On a changé les pots, enfin on a coupé la ligne d'origine et on a raccourci, on a mis les petits silencieux qui sont ici. On a rébaissé la fourche de 8 cm à l'avant pour avoir une ligne assez horizontale en fait quand on a la moto et une assise bien basse. On a changé le guidon, on a viré tout ce qui est compteur, tout ce qui est diodes et tout le bordel électrique qui est à l'origine. On a remplacé ça par un petit compteur Harley qu'on a caché dans le tunnel ici. Phare de mobilette, super sympa, qui colle bien avec le look de la moto. On a rajouté une petite grille pour faire plus militaire et comme c'était du 12V, on a passé en 6V avec une ampoule H4. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est une bécane qui démarre en peur de tout. On va la faire partir tout de suite. Voilà, c'est parti. Et voilà, c'est un petit dégueur sympa pour s'éclater. Donc il faut que je remercie, avant de finir, il faut que je remercie mon pote Cédric qui est derrière la caméra aujourd'hui. Un grand merci aussi à Jean-Marie pour les soudures du cadre. Un merci à Gilles qui nous a fait un faisceau électrique superbe. Et à Adrien, le propriétaire, sa copine Estelle pour les coups de main et tant qu'ils ont passé dessus. Merci et bravo. Merci. Merci. Merci.